Disons que moi je suis quelqu'un qui me nourrit souvent de l'autre et je donne beaucoup mais l'autre m'apporte beaucoup aussi. Salut mon papa, écoute un petit message pour te féliciter pour ta longue et belle carrière sportive. J'ai été très fier, très honoré d'avoir pu jouer quelques années avec toi au PSG. On a vécu de belles années ensemble, alors on m'a demandé de dire quelques mots sur toi. J'aimerais plus m'arrêter sur ta personne, ton côté humain. Tu as de très grandes qualités humaines, c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu dès mon arrivée au PSG. Des belles valeurs de partage, je pense que tu es un exemple pour les jeunes joueurs d'aujourd'hui. Donc voilà, ça a été vraiment un honneur de pouvoir évoluer à tes côtés et te connaître. Maintenant, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, j'espère que ton après-carrière sera tout aussi belle que ta carrière sportive. Et voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Salut mon papa ! Ces rencontres tout au long de ma carrière, il y en a qui m'ont fait progresser dans mon handball, il y en a qui m'ont fait progresser humainement, il y en a qui m'ont fait devenir père, il y en a qui m'ont fait garder des amis que j'ai encore aujourd'hui. Alors, sur Papat, ton Papat est un capitaine inviable avec une carrière incroyable. C'est un ami, un homme admirable et authentique. Voilà, c'est des rencontres de vie, on va dire. Après, bien sûr, il y en a qui marquent un peu plus. Disons que je n'aurais jamais imaginé pouvoir rencontrer et même jouer, évoluer avec tous les grands joueurs que j'ai joué au PSG, par exemple. Mon Papat. Patrice, on a été adversaire pendant très longtemps et sans qu'on se connaisse vraiment. Je pense que la première fois où on a vraiment discuté un peu ensemble, c'était un événement qu'on avait fait vers Besançon, je crois. Donc Papat, pour moi, est quelqu'un de très professionnel, de très persévérant. Et il est devenu à mes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup de gens, une institution dans la longévité dans notre sport, qui est le handball. Là, il y a du handballeur, il y a du patron de bar, il y a du patron de restaurant, il y a de l'organisateur de 3ème mi-temps. Ça me décrit bien. Petit mot pour ceux qui ont témoigné. Xavier, quelqu'un pareil, incroyable, on partage vraiment les mêmes valeurs. qui est pour moi un exemple aussi dans le handball et dans la façon dont il conduit sa carrière, sa famille, sa construction. William aussi. Voilà, c'est deux belles rencontres. On s'est vraiment, vraiment, vraiment très bien entendu au PSG, tous les trois. Il y a des choses forcément qui rassemblent parce que, comme on dit dans le monde handball, on était un petit peu à la cave à ce moment-là. Et du coup, ça nous a un petit peu ressoudés justement pour ne pas lâcher l'affaire. Vraiment, c'est des gens avec qui je partage plus que du handball. Pedro, super rencontre à Tremblay, voilà. Mon compagnon toujours ici, à la fois sous le terrain, dans l'encouragement, des belles valeurs aussi, où vraiment, vraiment on se ressemble sur ça. Eh bien, Fabien, Fabien Lapère, Dixi Fab, qui, voilà, qui d'abord, pour les gens qui ne savent pas jouer handball, il était au pôle de Chartres un peu. On s'était croisé à, je crois, à un mariage de mon agent. Et puis depuis ça, on ne s'est plus lâché, je pense que ça fait 15 ans. La première fois que j'ai sorti à Paris, à la soirée, c'est avec lui. Ils sont arrivés à un disco. Et la queue est énorme. Mais ils sont arrivés et on est rentrés tout de suite. Et à ce moment, j'ai dit, OK, je suis avec le boss de Paris. Oui, ça, c'est une belle anecdote. Ben voilà, comme je suis toujours dans mes valeurs de partage, et ces moments-là, ils sont importants parce que finalement, au-delà de pouvoir partager le terrain, le même maillot, c'est dans ces moments-là qu'on finit par connaître vraiment les gens. Les gens, ils se lâchent un peu, voilà, dans des moments de fête, des moments de partage. Ça crée des souvenirs aussi. Ça permet, dans les moments difficiles, vraiment solidaires. Voilà, ça fait partie aussi d'un peu mes valeurs aussi qui sont hors du terrain. Pour la petite anecdote, justement, il m'avait fait des pas de carbo. Il faut savoir que Patrice, c'est un très bon cuisinier. Donc voilà, je pense que c'était vraiment la première fois où on discutait un peu tous les deux. Et derrière, on s'est retrouvés à jouer ensemble au Paris Saint-Germain. Donc, deux très belles années. Alors, l'anecdote de ces pas de carbo, ça remonte à très longtemps. Je pense que c'est la première fois que j'ai rencontré justement, c'était à Besançon. Encore une fois, pour une précision, les pas de carbo, ils étaient à 4h30 du matin. Et c'est à Besançon, je pense qu'on avait fait un tournoi pour une association, si je me rappelle bien, je pense que c'est Daruda Karaboué. Et je m'étais mis en cuisine parce que tout le monde avait faim. Et c'est vrai que c'était une belle anecdote, ça. Encore une fois, des moments de partage, même au bout de la nuit, même avant d'aller se coucher. Voilà, William, on se suit aussi, pareil, depuis le PSG. Il y a eu beaucoup de Paris Handball Montpellier où c'était très chaud, quand on s'est joué l'un contre l'autre, à Bougnol. Et voilà, William, c'est un monstre de Handball, c'est un monstre physiquement. Il paraît parfois rustre comme ça, mais c'est un homme avec un cœur, vraiment un nounours. Alors, une petite anecdote avec Papat, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je pense comme de nombreux joueurs qui ont évolué avec lui. Je me souviens d'un jour de l'an qu'on avait fêté tous les deux. Alors, on avait pris un peu de retard sur notre début de soirée. Et est arrivé le moment où de se fêter la bonne année, finalement, on devait se rendre chez quelqu'un que je n'aimerais pas. Mais finalement, on a passé à se souhaiter la bonne année tous les deux dans ta voiture, en tête à tête. Et voilà, je ne m'étendrai pas sur les détails, mais voilà, tu t'en souviens ? Ouais, je me souviens très bien parce que je crois que pour Xavier, c'était son premier nouvel an sans sa famille, famille proche, enfants, femmes. Et je lui disais, ne t'inquiète pas, je connais bien Paris, on va aller là, on va faire ci, on va faire ça. Et effectivement, on avait pris pas mal de retard. Je crois qu'on devait aller d'ailleurs chez William quand il était au PSG. Et du coup, on s'est retrouvés à minuit dans ma voiture, se souhaiter la bonne année, donner tous les vœux possibles et de bonheur et tout pour cette nouvelle année. Et c'est vrai que c'était une belle anecdote. Dans quel club est-ce que tu as le plus marqué dans ta carrière ? Une réponse assez facile. Le PSG, c'est celui où je suis resté le plus longtemps. Alors je vais rappeler que c'est d'abord le Paris Handball, puis après le PSG. Forcément, le club m'a marqué pour ma longévité. Forcément, la ville m'a marqué aussi parce que je suis amoureux de cette ville de Paris. J'ai eu la chance de pouvoir continuer dans les deux projets, qui étaient le Paris Handball et le PSG. Et du coup, c'est vraiment ce club qui me marque. Papat, qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière ? Qu'est-ce que je changerais dans ma carrière ? Je ne dirais rien du tout. Quelque chose que je pourrais rajouter éventuellement, sans que ça soit un regret. C'est comme ça. C'est être une équipe de France. Et ça n'enlève pas que pendant des décennies, on a eu aussi Titi, qui est la légende des gardiens de but pendant toutes ces années. Et on était plutôt beaucoup à se battre pour la deuxième ou la troisième place. Alors une petite question pour Papat. Ça fait un moment qu'on en parle et j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va tous les deux en Martinique ? Que tu puisses me faire un peu visiter ton île et me montrer un peu tous les recoins dont tu as le secret. Écoute, Xavier, on en a reparlé il y a à peine trois semaines. C'est quand tu veux, j'ai déjà dit. Il faut vraiment qu'on s'organise ça parce que j'ai vraiment envie de te faire découvrir mon île, la bonne nourriture qu'il y a et puis surtout visiter toutes les distilleries possibles et inimaginables, qu'on puisse goûter tous les roms possibles. Je sais qu'on a un affect tous les deux pour ça. Ce sera un objectif de notre amitié. Et je pense qu'on ne va pas être seul parce que beaucoup de copains qui sont sur ces vidéos seront jaloux et ce sera vraiment une grande grande fête là-bas. Ils seront obligés de venir aussi avec nous. Allez, à bientôt. Et la question que j'ai à lui poser, c'est maintenant on va où et on fait quoi ? Allez la bise, à bientôt. On va où, on fait quoi ? C'est notre question de faire une première partie de soirée avec Fab. On aime bien les choses imprévues. On va où, on fait quoi ? Écoute, on va chez toi et on boit les coups. Et on partage encore les nombreux moments qu'on aura encore partagés, à se ressasser nos souvenirs et à en créer d'autres. Voilà, un mot tout simple. Merci beaucoup les gars. Merci d'avoir été là. Merci d'être encore là. Et puis j'espère encore qu'on sera les meilleurs amis du monde encore de nombreuses années. Merci pour tout. T'es un super mec et voilà, je tiens à te le dire, ça m'a fait plaisir de jouer quelques années avec toi. Moi, Papat, c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant avec tous les gens qu'il aime. Et on a une fraternité un peu hors du commun depuis de nombreuses années. Et puis je pense que ça va se poursuivre pendant très très longtemps. Bisous. Je t'aime. Eh bien, aujourd'hui, on a une fraternité un peu plus énorme. Et puis je pense, je te le dis, j'un jouezOT à c'est plus trop, j'a l'a l'autre. On a une fraternité une partie supplémentaire et il y a l'autre basit. On a tous les yeux.